Jean-Pierre Fillu, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po. Vous publiez Les Arabes, leur destin et le nôtre aux éditions La Découverte. Les Russes sont accusés en ce moment même de crime de guerre à Alep par la Grande-Bretagne. Nous, Français, nous considérons que ce qui se passe à Alep en ce moment même correspond à Sarajevo pour la Bosnie. Jean-Pierre Fillu, que se passe-t-il à Alep ? On voit des images qui est quand même la deuxième ville de Syrie. Il y a 275 000 habit-personnes qui vivent sous ces ruines. Effectivement, c'est une apocalypse. Ce sont les termes des habitants, des humanitaires avec qui je suis en contact. J'avais séjourné moi-même à Alep quand c'était encore possible, déjà dangereux, en juillet 2013, alors que nous avions déjà quatre de nos compatriotes qui étaient pris en otage par Daesh. Et là, ce qu'on voit, c'est une abomination. Et cette abomination, elle a été déclenchée par la Russie il y a quelques jours avec le bombardement dans la nuit du 19 au 20 septembre. L'ONU dit que ce sont les bombardements les plus soutenus et les plus violents depuis le début du conflit syrien il y a cinq ans. Tout à fait. Donc on a eu une escalade qui laisse effectivement totalement accablé, horrifié, parce que déjà des bombes de tout type s'étaient abattues sur Alep, y compris des missiles Scud, des missiles balistiques. Et là, on a des armes apparemment encore plus nouvelles, encore plus terrifiantes. Alors précisément, je vous propose, Jean-Pierre Fulieu, d'écouter ce témoignage en provenance d'Alep. Ils sont rares, ces témoignages. C'est un habitant qui accable l'armée russe. On l'écoute. C'est l'enveloppe d'une bombe au phosphore. Regardez le numéro de série. Elles sont fabriquées en Russie. Et regardez en dessous, ce sont les traces blanches du phosphore. Donc ces bombes au phosphore, elles sont capables d'incendier sous la terre, là où souvent, malheureusement, se cachent des hôpitaux et des écoles. C'est délibéré. Quand on voit des hôpitaux, des écoles, des centres d'eau, des centrales électriques être bombardées, ce ne sont pas des victimes collatérales. Les Russes les ciblent délibérément. Tout à fait. Il faut savoir que cela fait plus de 5 ans que cette violence fait des ravages en Syrie. Et que déjà, l'armée Assad avait un arsenal russe. Mais depuis un an, les Russes sont engagés directement. Et là, on a vu encore plus les hôpitaux, les écoles, comme vous le disiez, être la cible. Car il s'agit de briser une population pour que celle-ci soit fuie, soit décide de se rendre. Et que donc, les combattants qui se trouvent en son sein soient abandonnés. Ce sont les techniques qui ont été utilisées par Moscou en Tchétchénie, de son point de vue, avec succès. Et qui sont donc reproduits, mais à une échelle absolument affolante, dans la deuxième ville de Syrie. Il y a beaucoup, on a parlé de 275 000 habitants, mais il y en a beaucoup qui fuient. Ou bien c'est comme à Sarajevo, les habitants sont pris au piège et exterminés. Là, le siège est implacable. Il y avait, dans ces quartiers tenus par la Révolution, quand je les ai visités en 2013, un million d'habitants. Les bombardements ont été tels que, effectivement, les trois quarts de cette population a fui. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Ils sont coincés. Et ce que veut Moscou, c'est les amener à une capitulation. Alors, Jean-Pierre Fillu, pourquoi les Russes effectuent-ils ces bombardements terribles ? Pourquoi un tel déferlement de violence contre ces pauvres malheureux habitants de Alep, conduits par les Russes, ce déferlement de violence ? Alors, il y a d'abord le fait que c'est une technique, qui est la technique de l'armée russe, pratiquée en Russie, en Tchétchénie, mais aussi à l'extérieur. Mais aussi, il y a eu un affront qui a été infligé par les forces révolutionnaires en août. La technique, pardonnez-moi, c'est qu'on ne combat pas une armée, on terrorise une population qui va capituler, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est ainsi qu'ils opèrent. C'est ça la définition d'un crime de guerre, d'ailleurs ? De toute façon, toute attaque indiscriminée contre une population civile est un crime de guerre. Donc, Poutine pourra devoir répondre de ce qui se passe en ce moment à Alep ? Tout à fait, comme d'autres crimes de guerre qui ont été perpétrés avant en Syrie. Mais il faut voir aussi que l'armée russe avait subi un véritable affront cet été, quand les révolutionnaires avaient pu briser ce siège que Moscou avait très patiemment, très médotiquement établi autour de leur quartier. Et c'est cette volonté de revanche, je dirais même de vengeance, qui peut peut-être expliquer cette violence absolument sans précédent. Réunion d'urgence hier soir à l'ONU, l'ONU qui condamne. On condamne, mais on ne fait rien. Comment le Conseil de sécurité, avec la Russie comme membre permanent, pourrait-il s'auto-condamner, vu que la Russie en est partie ? Donc, ce qu'il faudrait, c'est que l'ONU elle-même, indépendamment du Conseil de sécurité, donc des États membres, permanent ou pas, puisse prendre une initiative. Ça a été fait dans le passé, vous évoquiez Sarajevo, mais ça a été fait aussi dans les années 90. Sauf qu'à Sarajevo, on avait l'armée serbe en face de nous. Là, on a l'armée russe, qui serait assez fou pour aller se dire, allez, on va se cogner les Russes. Alors, c'est en Syrie, mais on n'a peut-être pas envie de déclencher une guerre face aux Russes. – Sarajevo, de 1992 à 1995, il n'y a pas eu d'affrontement contre l'armée serbe. Il y avait eu un siège de la ville de Sarajevo qui avait été rompu par un pont aérien humanitaire de l'ONU. Et là, on pourrait espérer que l'ONU impose l'arrivée de l'aide humanitaire. Et à mon avis, c'est pour cela que le convoi d'aide humanitaire, le 19 septembre dernier, a été méthodiquement détruit par ce qui ne peut être qu'une frappe russe. – Les Russes ont délibérément ciblé, lundi dernier, un convoi humanitaire qui visait à porter des médicaments, de l'eau et du kérosène pour faire tourner les centrales. – Oui, avec une vingtaine d'humanitaires tués, un bombardement qui a duré pendant deux longues heures, à la nuit, alors que l'aviation d'Assad n'a pas des moyens de bombardement nocturne. Mais on voit bien que les États-Unis, comme toujours, c'est Obama qui est aux commandes. Et Obama ne veut pas du moindre engagement au Moyen-Orient. Il a construit tous ses deux mandats sur le refus, sur le départ, sur le retrait de cette région. Et donc il a peur de montrer les preuves qu'il détient, je n'en doute pas, de ce crime de guerre russe. Et donc on ne tire pas les conséquences d'un massacre aussi flagrant. – Vous savez pourquoi ils ne tirent pas ? Parce que c'est très compliqué. Et vu d'ici, on se dit peut-être que les Russes combattent les terroristes. Et c'est ce qu'ils nous racontent. – Tout à fait. – Est-ce qu'on est sûr que parmi les insurgés d'Alep, il n'y a-t-il pas, je vais me faire l'avocat du diable, mais ne sont-ils pas noyautés par Daesh ? – Noyautés par Daesh, sûrement pas. Ils ont expulsé Daesh en janvier 2014. Ils ont d'ailleurs appelé ça la deuxième révolution. Et on voit bien que depuis maintenant trop longtemps, les frappes russes ne touchent pas du tout Daesh, mais exclusivement les révolutionnaires. – Parce qu'à Palmyre, les Russes avaient exterminé Daesh. Mais là, à Alep, ce sont bien des populations civiles totalement innocentes qui n'ont rien à voir avec les terroristes. C'est ce que vous nous dites. Et c'est un Sarajevo. Ça veut dire quoi un Sarajevo ? Ça veut dire que les gens meurent de faim, de soif, d'eau, de médicaments ? Ils n'ont plus rien, plus de maison, plus rien ? – Tout à fait. C'est une liquidation méthodique, une mort lente qui est infligée à un quart de million d'êtres humains. Et puis, il faut se rappeler qu'Alep, ce n'est pas rien pour nous, pour l'humanité. C'est sans doute une des plus vieilles cités du monde. Elle est associée à Abraham, le patriarche de tous les monothéismes. Et laisser faire un crime de cette ampleur à Alep, ce n'est pas seulement une histoire de Syriens, c'est, je crois, une histoire qui concerne la conscience de toute l'humanité. – Merci beaucoup, Jean-Pierre Filiud, d'être venu nous parler de cette situation désespérée, de ce drame humanitaire qui se noue en ce moment même à Alep et dont on parle finalement assez peu par rapport à ce qui se passe. Je rappelle votre livre, Les Arabes, leur destin et le nôtre, et c'est aux éditions La Découverte. Merci. Restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Emmanuel Macron a franchi une nouvelle étape ce week-end vers la présidentielle. Chouchou des sondages, l'ancien ministre de l'économie n'en reste pas moins mal aimé. A gauche, c'est tout de suite. C'est dans l'air, Caroline Roux. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021